Alors toutefois, avant de passer aux exemples, je voudrais proposer un petit exercice très simple. Il y a ici différentes tonalités. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 sections dans 5 tonalités différentes. Ce sont toutes des tonalités mineures. Donc un dièse ici, c'est bien mi mineur, écrivons-les tout de suite. Avec les deux bémols, il s'agit bien de sol mineur. Ici, de fa mineur, ici de ré mineur et ici de do dièse mineur. Voilà. Alors, que se passe-t-il dans cet exercice ? Il y a cet élément assez important. C'est que nous devons écrire ici l'accord de Sixte, l'accord de sous-dominante dans son état de premier renversement, qui doit se diriger vers la cible, vers le but. J'ai déjà parlé d'accord cible. Bon, c'est un terme qui n'est pas nécessaire d'adopter forcément. Mais enfin, il veut bien dire ce qu'il veut dire. L'accord est l'objet vers lequel on se dirige. Pardon, j'en bafouille. Donc à chaque fois, j'ai l'élément, ici je peux l'écrire tout de suite, l'élément sixième degré vers dominante. Il s'agira d'un accord de Sixte vers un accord à l'état fondamental. Nous le faisons tout de suite pendant qu'on y est, avant de faire le travail. Sol mineur, la dominante est Ré. Le sixième degré est bien Mi bémol. Ce Mi bémol va porter l'accord de Do mineur dans son état de premier renversement, qui se dirige, à chaque fois il y a cet aspect directionnel, qui se dirige vers l'accord de dominante à l'état fondamental. Fa mineur, dominante Do, sixième degré, Ré bémol. Ré bémol, chiffre Ré 6, Do à l'état fondamental, accord de Do à l'état fondamental, tierce majeur, Bé quart. Ré mineur, dominante La, sixième degré, Si bémol, qui se dirige vers le La. Ce Si bémol est chiffré 6, il porte donc un accord de Sol mineur, qui se dirige vers un accord de La majeur. Dernière petite section, Do à l'état mineur, la dominante est Sol à l'état fondamental, le sixième degré est La. Ce La est chiffré 6, il porte donc l'accord de Fa dièse mineur, la sous-dominante, premier renversement, qui se dirige vers l'accord de Sol dièse majeure, l'accord de dominante. Voilà. Donc, je vais déjà penser à cet intervalle de Sixte. J'ai bien Do là, qui s'ouvre sur Si si. Et j'ai la doublure de tierce, Mi, Mi ici, c'est-à-dire la tierce dans l'accord de Sixte, 3 et 3, il s'agit bien de la tonique. L'une monte sur le deuxième degré, l'autre descend vers la sensible. Mais cet élément est primordial, c'est ça que je veux montrer, c'est mon propos, c'est cette Sixte, Do là, qui s'ouvre. Ça, c'est vraiment important. Et après, cette Sixte peut être augmentée ou pas. Alors, je vais le faire ici, j'enlève ce petit truc qui dépasse, la dièse devient dièse 6. Et encore une fois, que la Sixte soit augmentée ou pas, son comportement est le même, et elle se dirige vers l'octave de dominante. Alors, nous sommes en Sol mineur. Je propose d'écrire d'abord la Sixte. Je vise l'octave de dominante. Donc, j'ai bien Mi bémol Ré et j'ai bien Do Ré. Et puis, j'ai la doublure de tierce, ici, Ténor alto. Le Sol monte vers le La, le Sol descend vers le Fa dièse. La tonique monte vers le deuxième degré, la tonique descend vers la sensible. Nous passons en Fa mineur. L'octave est Basse alto. J'ai donc Ré bémol, Si bémol. Là, je ne l'ai pas augmenté. Je peux l'augmenter, pardon. On peut l'augmenter ou ne pas l'augmenter. Voilà. Donc, reprenons mon propos. Je suis en Fa mineur. L'octave, ici, est Basse alto. C'est bien Ré bémol, Si bémol qui s'ouvre sur l'octave. Ce Si bémol peut devenir Si bécart. À ce moment-là, la Sixte est augmentée. Et puis, j'ai la tierce, Ré, Fa, Fa. La tonique monte vers le deuxième degré. La tonique descend vers la sensible. Nous passons à Ré mineur. Ici, l'octave est Basse soprano. Si bémol La, Sol La. Qui peut éventuellement devenir Sol dièse La. Et puis, j'ai la doublure de tierce sous forme d'unisson, ici. Et j'ai bien cette ouverture vers la sensible et vers le deuxième degré, vers la tierce de la corde dominante et vers la quinte de la corde dominante. Et puis, pour finir, Do dièse mineur. La Sixte est encore une fois Basse soprano. Donc, j'ai bien La, Fa qui s'ouvre vers Sol, Sol. Je peux augmenter la Sixte en Fa double dièse, bien évidemment. Et j'ai encore une fois la doublure de la tierce de la corde Sixte. La doublure de la tonique qui s'ouvre vers la sensible et vers le deuxième degré. Vers la tierce de la corde dominante et vers la quinte de la corde dominante. Je me répète beaucoup, mais il est important à chaque fois, comme je l'ai souvent dit, de reconnaître les éléments. Jusqu'au jour, assez proche quand on l'a bien travaillé, où tout ça est très évident et on ne se dit plus tout ça, bien sûr. Voilà pour ce petit exercice. Et j'en propose un second qui vient tout de suite après, où cette fois-ci, je partirai de la corde Sixte vers la corde dominante. Enfin, c'est-à-dire la même chose, mais l'énoncé partira de la corde Sixte. Premier enchaînement, Mi mineur, accorde dominante, Sixte augmenté. Deuxième enchaînement, Sol mineur, accorde dominante, Sixte augmenté. Troisième enchaînement, Fa mineur, accorde dominante, Sixte augmenté. Quatrième enchaînement, Ré mineur, accorde dominante, Sixte augmenté. Enfin, dernier enchaînement, Do dièse mineur, accorde dominante, Sixte augmenté. Bien, alors, je propose à présent un petit exercice complémentaire. Cette fois, nous partons, je les montre ici et ici, donc nous avons trois sections à travailler. Nous partons de l'accord de sous-dominante dans son état de premier renversement, qui se dirige vers la corde dominante. C'est le cas ici, nous sommes ici en Si mineur, ici en Fa dièse mineur. Ici, il faut réaliser cet accord. Alors, ce que je veux dire, il y aurait deux choses à réaliser. C'est faire bien attention que nous pouvons avoir un accord de Sixte. Je parle bien de l'accord de sous-dominante. Nous pouvons avoir un accord de Sixte qui double sa Sixte, mais alors, à ce moment-là, il faudra modifier la doublure. C'est-à-dire quitter la Sixte, la double Sixte, pour faire une double tierce. Et après, autre chose qu'il convient de faire, c'est augmenter la Sixte. Désormais, c'est possible si la tierce est doublée. Voilà. Ici, par exemple, on le voit, je l'ai négligé d'écrire le chiffre 6. On a l'accord Ré-Fa-Si-Si, c'est-à-dire doublure de la Sixte. Ici, il y a doublure de la Sixte qui devra se transformer dans une deuxième blanche en doublure de tierce. Puis, quatrième temps, augmentation de la Sixte et résolution sur la corde dominante. Alors, ici, on est bien en Sol mineur. J'ai l'accord de Tonic, ici, à l'état fondamental, qui se dirige vers l'accord de sous-dominante, selon un enchaînement que nous connaissons très bien avec cette tierce descendante. Accord à l'état fondamental, accord de Sixte. Évidemment, je ne fais pas trop de commentaires. C'est une chose que j'ai déjà beaucoup, beaucoup fait pratiquer. J'écris donc ici même des rondes, voilà, des rondes, je ne vais pas écrire des blanches, des rondes. Et j'observe ici que cette excellente réalisation, la seule vraie bonne réalisation, ici, à partir de cet accord, fait qu'on va doubler la Sixte, voilà. Eh bien, dans un deuxième temps, on va faire un saut de cartes, ici, de manière à avoir la doublure de tierce. On est bien d'accord. Et lors d'un quatrième temps, la Sixte pourra être augmentée. Donc tout ça, ça n'est pas noté, on est bien d'accord. Le chiffrage 6 ne note pas quelle est la doublure, nous le savons. Le chiffrage ne note pas la position de l'accord, il ne note que l'état. Il ne note pas la position et il ne note pas non plus les doublures. Alors, donc sur un quatrième temps, la Sixte est augmentée, elle peut être augmentée. Il est bon qu'elle ne soit pas augmentée en même temps qu'il y a l'attaque de la tierce. Bon, ça, c'est un petit peu moins important, mais enfin, voilà. Et on arrive ici sur la corde dominante. Donc, qu'est-ce que je vois ? J'ai bien mi bémol ré, do dièse ré, c'est-à-dire la Sixte augmentée qui s'ouvre sur l'octave de dominante. Et puis, j'ai les deux toniques qui sont la doublure de la tierce. L'une monte sur la, l'autre descend sur fa dièse. Voilà. Bon, c'est très simple quand on connaît, quand on a bien compris, ça n'est pas bien compliqué. Maintenant, je passe à Si mineur. Alors, c'est bien la corde sous-dominante, la corde mi mineur qui précède la corde fa dièse majeure. Et qu'est-ce que je vais faire dans un deuxième temps ? Alors, j'observe ici la réalisation de la corde Sixte. Qu'est-ce que je vois ? J'ai bien une doublure de tierce. La Sixte, c'est le mi. Et les deux tierces sont au ténor et au soprano. Et il s'agit bien de la tonique Si. Donc, si j'augmente la Sixte dans un deuxième temps, c'est le mi qui deviendra mi dièse. Et j'ai bien l'ouverture de la Sixte, augmentée ou pas, vers la corde dominante. Et puis, bien sûr, le Si descend sur le la dièse. Le Si monte sur le do dièse. Je n'en reparle pas. On sait que le contraire n'est pas bon. Voilà. Un troisième exemple ici. Cette fois-ci, un accord très ramassé. Alors, je suis en Fa dièse mineur. Il s'agit de l'accord de Si mineur, la sous-dominante, dans son état de premier renversement. Précisément, Ré, Fa dièse, Si. Mais deux fois-ci, doublure de... Pardon, doublure de Sixte. Eh bien, je peux, évidemment, passer à une doublure de tierce par un saut, ici, de quinte. Et à ce moment-là, la Sixte qui est ici. C'est un peu... C'est très difficile à écrire, d'ailleurs, parce que l'une des deux blanches est pointée. L'autre ne l'est pas. Bon, peu importe. J'écris comme ça. Je crois qu'on se comprend. Et donc, on arrive ici sur la corde dominante. Alors, la Sixte proprement dite qui s'ouvre, c'est Si dièse, Ré, qui s'ouvre sur l'octave. Et puis, j'ai, bien sûr, le Fa qui monte, le Fa qui descend. Le Fa dièse qui monte, c'est-à-dire la tonique qui monte vers le deuxième degré. La tonique qui descend vers la sensible, réalisant ainsi la corde dominante à l'état fondamental. Voilà. Bon, c'est une chose assez simple. Mais enfin, bon, je pense qu'il est nécessaire d'y revenir. Alors, je redis, je reprécise que ces exercices se trouvent dans le cahier numéro 1 et se trouvent, bien sûr, développés, approfondis dans les travaux dirigés de la deuxième série de travaux dirigés qui sont l'introduction générale à l'harmonie. Un terme assez général, comme il se doit, où sont abordés différents sujets, dont notamment les accords de Sixte augmentés. Premier enchaînement, Sol mineur. Deuxième enchaînement, Si mineur. Troisième enchaînement, Fa dièse 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 mineur. Sous-titrage FR ?